C'est pas pour les doux, c'est pas pour les doux. Oh yeah, le podcast de discussion, de jeux vidéo et de multimédia. Vous écoutez... C'est pas pour les doux. Hey, hey, hey! Salut tout le monde! Bienvenue dans cet épisode assez spécial, bref épisode. C'est pas rien que la situation qui est spéciale, c'est aussi qu'on fait une émission de un bloc. Un grand série. Exactement, hey, on a changé tout notre setup pour cette grosse quarantaine. On est rendu en mode télétravail, comme si vous pouvez voir à l'écran si on le met en mode vidéo, qui va être probablement sur notre YouTube CPPLD podcast. Vous allez voir un peu un nouveau setup qui pourrait peut-être même devenir live, mais en attendant, je suis avec mes collègues à distance. Comment ça va, les gars? Ça va. Ça va comme ça peut bien aller, je pense. Ah ouais, comment vous avez ça, vos affaires? Bien, premièrement, aujourd'hui, dans le fond, on va jaser un petit peu de la situation. Qu'est-ce qui se passe? Comme je vous dis, c'est rien qu'un mini-bloc qu'on veut faire. De un, c'est un test pour voir comment qu'on sonne, comment que ça va à distance. Et de deux, je voulais qu'on jase de tout ça. Qu'est-ce qui se passe, d'après vous? On en a-tu pour longtemps? Et qu'est-ce que vous faites pour vous changer les idées si vous êtes confinés à la maison? Un peu de backlog gaming, fait que avez-vous, premièrement, comment vous vivez ça, les gars? Bien, moi, personnellement, je t'avoue que je suis dans une catégorie de personnes un peu privilégiées. Je pense que je suis capable de travailler de la maison, puis même advenant un cas où ça ferme complètement, je serais payé pareil. Je n'ai pas le stress financier que beaucoup de monde ont. Alors, regarde, on essaie de rester tranquille à la maison. On nous dit, je peux travailler de la maison, puis on va marcher dehors, on écoute de la musique, on game, on lit, on reste occupé pareil. Ah ouais, c'est bon ça. Puis toi, Mr. Mick? Un peu comme Lepage, moi aussi, je suis un peu privilégié. Je suis capable de travailler de chenou. J'ai tout descendu mon stock vendredi. Je te dirais que, sur le milieu de travail, c'était un peu délicat. On avait de la misère à se positionner. On aurait dit que si t'étais trop alarmé, tu te faisais juger. Si tu ne l'étais pas, tu te faisais juger. Moi, j'avais un peu ce feeling-là. C'est sûr, j'ai un peu de tendance paranoïaque de compagnie. Fait que je suis pas mal mieux que nous, je pense. C'est un peu de même partout. Même, je vois sur les réseaux sociaux, les gars, ça divise pas mal. Juste encore, moi, il y a encore des personnes que je connais qui vaquent à leur occupation et qui voulaient un peu encore venir faire ce qui venait, comme d'habitude, ici. Puis, nous autres, on ferme la porte. On essaie de se tenir loin. La police va débarquer chez vous, aussi. Oui, on en est rendu là. Je pense, au Québec, ça a été décrété hier que tout rassemblement intérieur et extérieur est interdit. Fait que c'est ça. Dans le fond, si ton voisin d'en face voyait qu'on aurait débarqué chez vous, comme à l'habitude des dimanches, en théorie, ils auraient pu coller les cops. On aurait pu se faire copser, là. Oui. C'est ça que je comprends. C'est pas à moi. Tout le monde aurait parlé de vous autres sur Facebook. Comment t'as dit ça, le page Keuss? Tout le monde aurait parlé de vous autres sur Facebook. C'est comme le monde qui voit au tigre géant et qui voit deux personnes ensemble. Oui, bien là, ça cause... J'ai entendu parler de cette histoire-là de tigre géant. Je connais quelqu'un qui travaille. Et c'était, paraît-il, des personnes qui revenaient de voyage et qui se vantaient de revenir, un de voyage, un de Floride, puis l'autre de « je te maudis pas où », mais t'sais, content de dire ça, là. C'est quoi l'anecdote du tigre géant? Ça a l'air connu, là. Moi, je l'ai pas... J'ai manqué un bout, là. C'est un partage Facebook que j'ai vu, là. Je me souviens plus de qui. Mais moi, ce que je veux dire là-dessus, c'est que, oui, c'est correct de prendre des précautions, tout ça, mais il faut faire attention que ça ne devienne pas une chasse aux sorcières, là. Si tu vas sur Facebook pour dire que t'as vu du monde de même aux tigres géants, c'est plus la business que le monde que tu vises qui vont en souffrir. OK, mais... À toutes les fois que tu vois quelqu'un dans la rue, tu commences à crier aux... Tu fais des « ah, tabarnak! » Oui, mais qu'est-ce que tu ferais, toi, Lepage? Mettons que tu vois quelqu'un qui dit ouvertement revenir de voyage et qu'il se confine pas, personnellement. Et puis là, t'as dit, mais je peux pas faire grand-chose. Bien... Tu peux lui dire, peut-être. Tu peux peut-être avertir la direction du magasin, mais si tu vas chialer sur Facebook, ça donne rien. C'est sûr, c'est sûr que... Je pense qu'on crée plus, encore plus de stress pis d'anxiété. Et honnêtement, je pense qu'il y en a assez sans qu'on s'en rajoute une couche par nous autres-mêmes. Ah, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, surtout que là, quand on dit qu'on peut se mettre à appeler les cops pour des rassemblements, ça va se mettre à faire... Ben, moi, j'ai s'écalé pour du monde que j'haïssais, là. Ça va devenir comme souhaité du monde. Ben oui, c'est ça. J'aimerais spécifier que Mick est en train de niaiser, la gang, si vous nous connaissez pas. Puis, tu as entendu, tu as vu l'histoire d'un certain monsieur de Saint-Georges qui s'est fait salir sa réputation. Avez-vous pogner ça, un entrepreneur de Saint-Georges? Oui, oui, oui. Il y a un tournoi de soccer en Europe, là. Oui, qui revenait et qui disait qu'il ne voulait pas se confiner à la maison. Donc, il a fallu qu'il... En tout cas, selon les rumeurs, il disait qu'il ne voulait pas se confiner à la maison. Après ça, il a refait un pause pour dire que ce n'était pas vrai. On se regarde. Tu vois que toutes sortes de phénomènes sociaux qui se produisent, c'est fascinant. C'est exactement ce que j'allais dire. Excuse le père, je vois ça. Il faut juste faire attention, je pense, avant de se lancer dans des attaques et dans une chasse aux sorcières, justement. On ne connaît pas nécessairement les situations que tout le monde n'ont plus. Rendu là, je pense qu'il va falloir juste qu'il y ait des mesures prises genre au provincial ou dans le pays où ce que là, c'est à la maison et ce n'est plus des recommandations. On est encore à la recommandation, mais je ne pense pas que le monde soit prêt personnellement à suivre les recommandations avant que ça soit genre vraiment interdit. Vous pensez quoi de ça? On va être l'armée en avant de leurs maisons. Bien, sans dire que ça va être en face de leurs maisons si on voit que du monde ne respecte pas. Je ne sais pas si ça va prendre l'armée ou là, la police déjà intervient. On en est-tu déjà rendu là? Je pense qu'il manque de directives de la part des gouvernements personnellement. Ça se restreint à chaque jour. Le confinement total obligatoire, c'est une question de temps. Tu disais au courant de la semaine, moi, je pensais que c'était l'après-midi que ça allait se dire. Regarde, rendu là. Ces deux semaines, pour moi, on est tous dans les maisons obligatoires. Oui, toi, tu penses quoi de ça, Leperge? Ça évolue tellement au jour le jour. Même au niveau de ma job, on n'a pas le choix de suivre ça à tous les jours parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce qui va arriver non plus. Je ne peux pas m'avancer. C'est vraiment dur de prévoir de quoi ça va avoir l'air juste dans quelques jours. Dis une date, câlisse. Moi, personnellement, je vais avec les nombres. Je ne pense pas qu'on soit en confinement total avant qu'on passe le 5000 cas. Je ne pense pas. Puis là, voir à la vitesse que ça monte, on va peut-être l'atteindre vendredi prochain, en fin de semaine prochaine. Ce que je pense, mais est-ce que c'est ça qu'on veut de 1 ou est-ce qu'on veut attendre qu'on se ramasse à 20 000 cas comme les États-Unis? Là, c'est plus drôle aux États-Unis. Suivre le nombre de cas, c'est tellement quelque chose que je ne ferais pas. J'essaie le plus possible de me changer d'idée puis de penser à autre chose plutôt que de regarder LCN puis des compteurs de nombres de cas partout sur la planète. Comme Max Fecteau, dans le fond. Max, c'est son coronomètre. Oui, je le suis à chaque jour. Mais regarde, si tu veux avoir une idée de l'ampleur puis de te mettre prêt au moins mentalement, je pense que c'est de quoi qu'il faut suivre. C'est sûr que si tu suis les directives puis t'aimes juste mieux pas tant que tu suis les règles, regarde, tu fais bien ce que tu veux. Mais je pense que c'est important des fois, surtout si tu veux être prêt de regarder ce qui se passe ailleurs puis voir comment ça l'évolue. Comme Max, il ne fait pas juste suivre le coronomètre et tout. Il va blaster du monde sur Flash tes lumières contre le COVID-19. Blaster. Je ris. J'ai posté quelques photos de Trump qui danse pour rire quand ça chialait contre Trump. Puis sinon, j'ai dit à quelqu'un qui dit de sortir dehors et ramasser les poubelles que c'était une crise de mauvaise idée. Aller taponner plein de déchets dehors. Reste chez vous, man. C'est ça que j'ai dit. Bon. Fait que c'est... Mais trêve de choses négatives. J'aimerais dans ce petit bloc savoir, les gars, votre backlog de jeux vidéo. Ça a l'air de quoi? Avez-vous de quoi de prévu, vous? Si, mettons, ça s'aggrave puis que ça vient plus longtemps qu'il faut attendre encore plus longtemps qu'on est confinés obligatoirement, à quoi vous allez jouer? Il est gros, mon backlog. Je vais te remettre. Excuse-moi, mais que je t'ai coupé. C'est pas voulu. Bon, pas grave. Vas-y, vas-y. J'ai commencé, en fin de semaine, Star Wars au PS4 de Jedi Foreign Order. Il a été développé par Respawn, les gens de Titanfall et Apex Legends. OK, OK. Pour vrai, j'ai joué une coupe d'heure. Je suis un peu rendu loin. Pour vrai, je trouve ça cool. C'est un mix de combats qui me fait beaucoup penser à Dark Souls. C'est pas ça que vous intimidez. Il y a des niveaux de difficulté. Fait que c'est pas aussi hardcore, en guillemets. Il y a de l'exploration à la Uncharted. Il y a des Skill 3. Ils ont pris de l'inspiration de différents styles de jeu et ils ont réussi à faire quelque chose de cohérent avec. Je trouve ça quand même le fun. J'ai commencé aussi les Phoenix Wright. Ah oui, je t'ai vu poster ça. Ça, c'est quoi, donc, pour le monde? J'imagine que Mick, tu vas pas trop savoir c'est quoi, toi, Phoenix Wright. J'ai parlé une couple de fois de Graphic Novel pendant nos épisodes. C'est peut-être surprenant que je n'ai jamais joué à Ace Attorney, qui est pas mal la série la plus populaire. Ah oui. C'est vraiment, t'es un avocat de la défense, pis ta job, c'est d'aller faire l'enquête, trouver des preuves, pis le gros du gameplay, c'est de la discussion, où ce qu'il y a plus, et je mets action très en gamé, parce que toi, t'es quand même en discussion, c'est pendant les procès, tu contre-interroges les témoins, pis là, dépendant des preuves que t'as, tu peux leur présenter des affaires pour trouver des contradictions dans leurs témoignages, pis faire acquitter ton client. Si vous aimez les graphic novels, honnêtement, c'est mien, c'est assez léger, tu sais, j'ai dit ça de même, ça a l'air lourd, quelque chose de juridique, pis tout ça, mais non, c'est vraiment assez léger quand même. La trilogie des trois, Phoenix Wright, est disponible sur pas mal toutes les consoles, pour, je pense, ça m'a coûté 25 $ sur PS4. Ok, ok, ok. C'est les deux que j'ai commencé présentement. Ça fait-tu partie, genre, de la vague de rabais que beaucoup de compagnies off dans ces temps un peu plus plates. J'en ai acheté la semaine passée, fait que je ne sais pas si c'était dans ce sale-là. Je sais que sur le PS Store, il y a un gros sale jusqu'à la fin du mois de mars aussi, je chequais vite hier, il y a quand même des affaires intéressantes. Square Enix sur Switch aussi, vous regarderez ça si vous avez des Switch, il me semble Collection of Mana droppé à genre 20 $, si je me souviens bien. À ce prix-là, Collection of Mana, c'est plus intéressant. À 50 $, je trouvais ça un peu overkill. Il y a 20 $, ça a plus d'allure. C'est des bons jeux si vous ne les avez jamais fait. C'est-tu bien long, toi, tes Phoenix Wright? Tu n'as pas combien de temps? J'ai checké, tu vois, je suis un peu Trophy Hunter, fait que j'ai checké sur PS Profiles avant puis à peu près 40 heures mais pour faire les 3, fait que une quinzaine d'heures par jour peut-être. OK. Bon, ça va t'occuper pendant un petit bout au moins. Sinon, j'ai beaucoup de jeux dans une pile qui attendent juste le jour où je vais m'y rendre comme mes 7 Assassin's Creed encore emballés. Ouais. C'est tout Seel. Tout Seel. Hé, tu vas-tu aller péter le Seel pour faire capoter des collectionneurs? Ben non, je pense qu'ils valent moins cher, Seel. Ah, toi, Mick, ça ressemble à quoi de ton bord? Ben là, moi, j'ai continué Sky of Arcadia. Je t'avais de le terminer, je pense que ça a fait un terrible. Ben ça doit, t'es rendu à combien d'heures, sacrament? Proche 45, je pense. ça avance bien, mais je le fais en faisant mon exercice matinal, ça avance moins vite que mes autres projets, mais je l'ai donné un petit coup quand même au courant de la dernière semaine. Sinon, j'ai commencé le démo de Trial of Mana qui a été rendu disponible 2-3 jours, c'est pas trop. C'est quoi le démo? OK, c'est le démo du Trial of Mana, c'est pas Collection of Mana, c'est genre le 3 qu'ils ont refait. Oui. Lui que j'étais tanné de jouer du tabarouette qu'on a faite, mais... C'est exactement ça, puis là, je veux pas spoiler rien, mais prochaine émission, je vais refaire pas une review, mais une first impression de ma first impression. OK. Vas-tu parler un peu de notre expérience qu'on a faite le 3 à 3 avec plein de patch-pitch? On reconnaît les places qu'on a faite. C'est pas comme Final 7, le Final 7, on a de la reconnaître Midgard, quasiment. Il y a vraiment un respect des maps originales et de la musique. En tout cas, je vais pas trouver d'entrer là-dedans. Ça va être de la main dans mon bloc du prochain épisode. Sinon, en temps difficile, je m'étais gardé un jeu justement pour devenir un meilleur citoyen. Ah oui. J'avais commencé 2-3 ans, mais j'avais qui me t'ai dit qu'Alice. Il me semble que c'est lourd. Valkyrie Profile, si on vient vraiment en confinement total pendant 2 semaines, je pense que c'est le temps de sortir des grosses pièces de même. Oui, oui. Tu as la chance avec Valkyrie Chronicles ou ça? Aucun rapport, je pense. Valkyrie Chronicles je pense que c'est fait par Sega, ça. Mais boy. C'est des tactiques plutôt partout. Je pense que c'est toujours que c'est pas Team Shinobi qui est derrière ça, un peu comme Sky of Arcadia d'ailleurs. C'est quoi le jeu que tu m'avais dit v'là pas long que c'était justement Team Shinobi? C'était ça? Oui, c'est Sky. C'est vrai de ça, c'est vrai de ça. Oui, oui, oui. Ça doit t'avoir vraiment intéressé ça, toi, mettre ça en petit trip en tabarouette. Là, on me t'a dit c'est les autres qui ont fait ça. Je trouvais que c'était un bon jeu, mais là, en sachant tout le background et sur quoi les développeurs avaient travaillé auparavant, tu te dis tabarouette, c'est bien normal que le jeu soit classe. Ça a l'air bien le fun, ça, mon mec. Ça va être ça ton gros plan, Valkyria, si jamais il arrive de quoi. Oui, si les temps viennent plus durs, on va sortir des grosses pièces. Des grosses maudites pièces, moi, j'aurais souhaité avoir regardé fucking Xenogears pour ça, mais j'en ai probablement d'autres affaires. Je pense, moi, je vais en en profiter pour peut-être me relancer dans Dragon Quest s'il y a de quoi qui arrive. Au lieu de checker ton meter de Mars, on va checker tes levels à Dragon Quest. Ça va combler ton besoin de voir des chiffres monter. Des chiffres, oui, à cause-là, moi, je voulais vraiment avoir, comme je vous dis, une bonne impression, mais à date, moi, ce que je peux faire, je vais vous montrer de quoi ça a l'air une journée dans la quarantaine. On peut dire, moi, je ne suis pas en quarantaine, on est en semi-confinement. Je ne sais pas, c'est le même pour tout le monde à la maison. Je pense, Mick, que tu me disais pas mal, toi, tout, le page aussi. mais j'ai juste sorti à aller faire l'épicerie hier, c'est tout. Moi, je travaille dans la maison et la semaine passée, j'ai fait à peu près deux journées au bureau. Il faut que je passe pour quelques affaires pendant qu'on est encore ouverts, mais je ne sais pas si on va être encore ouverts des années. Oui, les commissions scolaires, ça ne regarde pas bien. En tout cas, l'école, bref, moi, ce que je fais, normalement, c'est que je vais me lever vers 8 heures, 7 heures et demie, 8 heures, je m'en vais, normalement, je vais prendre mon G Fuel, ben tranquille, je vais écouter des YouTubeurs. Normalement, c'est du gaming un peu. Après ça, vers 8 heures et demie, 9 heures, il y a le point de presse de l'Ontario que je vais me checker souvent. Après ça, vers 10 heures, vers 10 heures, je fais du Mickaël Goulet, je vais faire mes exercices, mais moi, je joue à Pokémon, par exemple. Je joue à Pokémon Sword. Après ça, il y a le point de presse de Trudeau, après ça, je mange, puis c'est le point de presse de Legault par après. Après ça, je vais jouer à Final 15. C'est un vrai journaliste d'enquête. Oui, c'est malade. Après ça, tu as un horaire de président alors que tu n'es supposé rien faire. Exactement. Après ça, quand le point de presse de Legault se termine environ vers les 2 heures, très souvent, je vais faire un petit peu de e-sports. Soit je vais jouer à Doom, soit je vais jouer à Rocket League ou à COD, le nouveau mode Battle Royale que je m'amuse bien, qui a remplacé Apex, étonnamment. Je ne joue plus ma main à Apex. Sinon, ça ne ressemble pas mal à ça. Rendu là le soir, j'essaie de décrocher un peu. J'ai retombé un peu dans l'alcool. J'ai entendu dire que d'autres personnes aussi. Je ne vois pas de qui tu parles. Oui. J'avais slacké pas mal de boire de la bière la semaine. C'est plate à dire, les gars, mais ça a un peu recommencé. La rechute. Moi, j'ai eu une rechute hier. j'ai eu une bière. Oui, toi? J'ai eu deux bières, une bouteille de... Tout bu ça. Chait, toi, tu te fais commencer à être un petit peu chaudasse. Ben, moi, je me suis couché à 10 heures, je me suis relevé, fait que un peu hangover. Je suis là avec vous autres en train de parler au micro-caliste. Chait, toi, on n'a pas de day off, nous autres. Toi, Le Pen, j'étais-tu sombré un peu dans la consommation? Ben, tu ne peux pas tant parce que moi, la semaine, je travaille encore même si je suis à la maison. Fait que je ne peux pas me permettre de... Tu sais, ma routine n'a pas changé de temps. Je me lève à la même heure. J'ai pas mal la même routine de matin. Moi aussi, il faut chequer les points de presse, mais c'est plus de façon professionnelle, si on veut. Si j'avais le choix, je ne regarderais pas tous les jours comme je fais. Non, moi aussi, c'est professionnel. C'est sûr que j'étais à la maison, fait qu'il y a plus de temps libre quand même que si j'étais au bureau, j'en profite pour aller prendre une marche dehors pour faire des affaires dans la main. Mais c'est plus dans la soirée que je me permets de gamer ces affaires-là. Mais pour l'instant, j'ai encore assez de job pour me tenir occupé pendant la semaine. Tu n'as pas tombé dans 24 à longueur de journée encore? Non, malheureusement. Malheureusement. Je vais te faire péter le micro, je m'excuse la gang. Pas encore. Ben, ça fait pas mal le tour de ce mini-bloc test spécial quarantine. J'aimerais terminer en vous remerciant les gars d'avoir fait ce petit test avec moi en donnant aussi rendez-vous à toute la gang pour le prochain. Je voulais vous demander le live de même, ça vous tente-tu de diffuser le live le prochain? Ben, je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est toi, mais parce que s'il y a des bugs ou des affaires de même, on peut toujours s'essayer. C'est la même affaire que je fais là sauf en cliquant sur live streaming. C'est sûr que... C'est juste qu'il va être raw. Ouais, raw moins tête un peu. On aura peut-être de l'interaction où tout le monde ne sont pas nés à la maison. Ben, c'est ça. On pourrait peut-être au moins l'essayer, voir s'il y a quelques personnes. On checkera. Mais bref, aussi en terminant, je voulais vous recommander la gang de suivre tout ce que le gouvernement a dit. Restez à la maison le plus possible. Essayez de limiter les contacts personnels. Gardez-vous une distance quand vous sortez et arrêtez de taponner toutes. Lavez-vous les mains. Fait qu'on termine ça là-dessus. Ouais, excuse-moi-y, mon Mick. Première chose, je pense que l'épisode de la semaine passée va être publié aujourd'hui. Ouais, 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 je vais le faire live. Juste rappeler que cet épisode-là a été enregistré avant les directives des différents ministres. Oui, 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 oui. Je vais faire suite à ce que Max dit. C'est important de prendre toutes les précautions, mais comme dirait notre bon docteur Arruda, c'est important de prendre votre temps libre aussi pour faire des affaires que vous aimez. Musique, la musique, gammer, aller marcher, sinon vous allez virer. Ouais, faire un peu comme nous autres, rester en contact le plus possible. Puis nous autres, on jose encore, même si on ne s'entendait pas sur plusieurs recommandations au début de la semaine. Mais ça a du positif quand même, en cause que moi, ça m'a poussé à justement m'installer chez nous, toute cette lée pour faire du télétravail. Je n'en avais jamais fait. Hier, j'ai fait ma première journée. C'est sûr, c'était un samedi, parce que c'était plus tranquille, mais ça a été numéro un pour vrai à ce temps-là les technologies le permettent. Fait que si vous pouvez, faites-le, tout simplement. Non. Chapeau à ceux qui ne peuvent pas, qui sont sur la première ligne, soit dans les systèmes de santé, dans les épiceries ou whatever. Chapeau et bon courage à ce monde-là parce qu'eux autres n'auront pas le choix de continuer malgré tout. Exactement. Fait qu'un gros merci à tous et on se revoit très bientôt dans le prochain épisode de « C'est pas pour les doux, c'est y'a tout le monde. » « Sous-tres. » Sous-titrage ST' 501